gloire à dieu gloire à dieu bientôt et très bientôt ta guérison arrive bientôt et très bientôt ton salut vient au nom de jésus tu vas témoigner je vais témoigner ce soir une nuit de joie la joie au ciel la joie sur la terre en ta faveur ou est-tu père nous prions pour chacun ici ce soir en ligne il y aura la joie il y aura le salut il y aura la guérison il y aura la délivrance seigneur je prie personne ici personne là bas ne ratera au nom de jésus la joie la joie la joie dans ton coeur au ciel dans ta famille seigneur imprime ça sur chaque coeur au nom de jésus nous prions Dieu t'a béni tu peux t'asseoir ce soir nous venons parlant toujours de la transformation ce soit la transformation de restauration du fils prodigue les ressources du ciel la miséricorde du ciel pour restaurer tout prodigue les fils prodigue les filles prodigue les adultes prodigue les anciens prodigue tous ceux qui se sont égarés du chemin où je veux je veux que nous soyons prodigue il y avait un prophète prodigue prophète prodigue Jonas il ya des produits partout dans chaque communauté et ce soir c'est la restauration et la transformation des prodigue en Luc 15 verset 7 je vous le dis il y a de la joie au ciel pour ainsi je vous le dis il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul péché qui se répand que pour 99 juste qu'ils n'ont pas besoin de repentance verset 10 il y a de joie au ciel pour un seul péché qui se répandent c'est un seul péché qui qui un seul péché qui revient un seul péché qui dit je prends la décision assez c'est assez 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 d'être une personne qui s'est égaré assez d'une personne qui ne réfléchit pas bien qui ne se comporte pas bien qui n'agit pas bien et qui ne fait rien de bon il revient à la maison tu reviens au sauveur ce soir amen il y aura la restauration il y aura la transformation verset 24 car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie mort dans le péché et dans les transgressions mais l'amour de dieu et le pardon de dieu et la liberté qui lui est parvenue maintenant de la mort à la vie et il commençait à se réjouir la restauration et le salut de celui qui s'était égaré verset 32 c'était nécessaire c'était nécessaire c'était nécessaire mais il fallait bien s'égayer s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie il était perdu et il l'est retrouvé on l'a lu son histoire je prêche sur vous maintenant je vous prêche l'amour de dieu ce soir la miséricorde de dieu ce soir la restauration la pleine restauration la restauration gratuite je vous envoie cette restauration qui a été notée au ciel je vous l'amène ce soir vous serez restauré du péché au sauveur vous serez restauré des rétrogrades aux croyants revenant au seigneur ce soir vous serez restauré votre amène meurt de la maladie à la santé vous serez restauré de toutes les chaînes que vous liez de la captivité à la libération totale vous serez restauré pour la personne dont je parle là-bas la restauration dans ta vie et tout ce que vous avez perdu intérieur extérieur tout autour de vous dans votre famille dans votre profession dans votre domaine emploi tout ce que vous avez perdu il y aura la restauration ce soir au nom de Jésus la transformation de restauration du fils prodigue il y a trois choses à considérer premièrement l'agitation et l'insouciance de l'esclave prodigue en réalité le prodigue est devenu un esclave esclave au moi esclave à la cupidité esclave au jeu l'esclave dans le pays lointain esclave sous l'homme qui l'a trouvé quelque chose esclave à la fin esclave à la confusion l'homme qui s'est éloigné de la famille de Dieu devient esclave l'agitation et l'insouciance de l'esclave prodigue deuxième point la repentance et la restauration du souffrant pénitent plusieurs fois la souffrance fond notre coeur ramène les mémoires des temps passés ou quand les choses étaient bonnes quand les choses étaient quand tout allait bien maintenant cette souffrance nous ramène à nous souvenir ce que nous serons en train de manger ce que nous serons en train de jouir et les bonnes choses que nous aurions et cela nous conduit à la repentance à être pénitent et à dire je retournerai troisième point le rétablissement et la réjouissance dans la solution personnelle nous avons ce contact direct avec le père céleste et nous avons la conversion et nous avons la connexion avec la source de toute bonté et maintenant nous avons ce salut du seigneur personnel nous avons le rétablissement et la réjouissance maintenant nous pouvons dire je suis sauvé personnel c'est pas que nous sommes sauvés le salut est personnel la repentance est personnelle la restauration est personnelle la conversion est personnelle et le salut du seigneur qui vient dans nos âmes comme nous nous détournons du mal et que nous revenons le bon seigneur le bon seigneur alors nous avons cette expérience personnelle l'évidence personnelle l'expression premier point l'agitation et l'insouciance de l'esclave prodigue en luc chapitre 15 verset 11 il dit encore c'est Christ qui parle il dit un homme avait deux fils verset 12 verset 12 le plus jeune dit à son père mon père donne moi la part de bien qui doit me revenir et le père le partagea sans bien verset 13 verset 13 peu de jours après le plus jeune fils qui est devenu esclave esclave à tout autour de lui et partir pour un pays éloigné où le père ne peut pas le voir où la mère ne peut pas l'atteindre il y a les ce n'était pas au moment des téléphones Android même en ce moment de téléphoner c'est un moment que quelqu'un t'atteigne et te parle et t'enseigne tu peux éteindre pour que personne ne puisse t'atteindre le garçon est parti dans ce pays lointain et d'ici passons bien en vivant dans la débauche en vivant en vivant dans la vie de débauche le type de vie qui le poussait à croire qu'il jouissait de la vie il a tout dispersé il a vidé sa santé vidé son argent vidé ses opportunités vidé sa vie il a joué avec la vie et il a tout perdu tout c'est bien et Dieu nous a mené dans ce monde et nous sommes nés naturellement et nous donnent ce qui nous appartient le cerveau une pensée il y a des gens comme ils grandissent ils gaspillent le cerveau ils gaspillent leurs pensées ils nous ont donné la beauté la chair le corps dans le beaucoup ils gaspillent tout cela il nous donne le bon poumon pour respirer mais en fumant la cigarette normale en fumant la fumée rentre et détruit les poumons et en fumant marijouana toute l'intelligence tout le cerveau toute la pensée affectée par ce que nous fumons ce qui gaspillent leur vie en buvant le problème qu'ils boivent ils boivent ils boivent et ils boivent et ce qu'ils boivent entre dans leur corps et ce qui est dans la boisson ça ne permet pas au corps de se développer pour qu'ils soient en bonne santé il y en a qui prennent des drogues et prennent cette drogue et détruisent leur vie il y a des yankees s'engagent dans des vies immorales ils ont la connaissance charnel de telle femme de telle personne de telle et finalement ils attrapent ces maladies vénériennes d'autres attrapent le vi sida c'est parce qu'ils sont devenus esclaves à la chair esclaves aux substances à tout ce qui est autour et pour que le corps le pensée le cerveau tout ce qu'ils ont de bien maintenant tout est contre eux et ils sont agités aussi je n'ai pas ça si je ne ne pas dans la fumée je vais voir ça ils sont agités ils cherchent comment est-ce qu'il peut avoir la abstraction comment il peut avoir ceci et ils sont agités et ils sont insouciants dans la manière dont ils mènent leur vie ils sont insouciants dans la manière dont ils mènent leur vie ils sont insouciants dans la manière dont ils jouent avec les opportunités d'aller au ciel ils deviennent esclaves et ils commencent à pleurer oh qui va me délivrer qui va me délivrer de ces objets de cette substance mais aussi longtemps que l'agitation continue aussi longtemps que l'agitation l'insouciant de ta vie continue il y aura la douleur il y aura la souffrance et ce jeune homme qui allait dans le pays lointain cherchant 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 dans son agitation et allait très très éloigné dans tel autre pays il a continué à souffrir je prie qu'aujourd'hui soit ton jour de salut la restauration et cette agitation que le seigneur ôte cela proverbe 4 verset 6 proverbe chapitre 4 verset 16 proverbe 4 16 proverbe car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal ça c'est ils disent je dois faire quelque chose pour nuire quelqu'un pour creuser je dois faire quelque chose pour que les gens sachent qu'il y a un esclave agité autour agité dans leur action il réfléchit dans leur action et dans les choses qu'ils font et les lieux qu'ils visitent les interactions qu'ils mènent ils réfléchissent et agitent et soucieux à moins qu'ils n'étant à moins qu'ils n'aient commis et on dit le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne ils doivent faire tomber quelqu'un ils doivent provoquer quelqu'un ils doivent couper quelqu'un ils doivent pousser faire tomber quelqu'un dans le verset 17 verset 17 car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent et c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Esaïe, Esaïe, Esaïe 57, 20 Esaïe 57, 20 Mais les méchants sont comme la mère agitée, l'agitation, qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Somme 37, verset 7 Somme 37, verset 7 Que ces agitations du cœur dans la pensée, que cela s'arrête, que tout ce qui t'empêche de dormir, ah, je dois aller là-bas et je suis le fils de mon père, je n'ai pas la chance. Tu planifies là-bas. Pourquoi est-ce que tu essaies agité ? Appuie-toi sur le Seigneur Et attend-le patiemment, l'empressement. Ils sont pressés de faire des affaires. Et ils sont pressés de souiller quelqu'un ou quelqu'une. Elles sont pressés de faire tomber un homme. Et l'agitation, la planification, ne t'irrite pas contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Somme 37, verset 7 Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Il nous appelle à nous appuyer et il nous donnera du repos. J'ai dit, il va te donner du repos. Ce jeune homme, il était dans le pays lointain. Il a dépensé tout ce qu'il avait. Il a tout gaspillé. Gaspillé tout. Et ses joints enrichent dans cette communauté. Et cet homme l'a envoyé faire un travail dégradant, nourri de poursauts. Il n'avait rien d'autre à faire. Et sa rémunération n'était même pas suffisante pour le nourrir. Il avait envie de manger ce que mangeaient les poursauts. Mais l'homme l'a averti. Le jour que tu touches ça, c'est une chose inutile. Il ne pourrait même pas nourrir son corps. Vous savez, notre corps, notre chair. Et ce qu'il nourrissait, ne peut pas nourrir notre corps. C'est comme quelqu'un qui regarde ce qu'on donne aux animaux, aux poulets. Ça ne peut pas nourrir ton corps. C'est comme quelqu'un. Ce que les animaux mangent. Ça ne peut pas nourrir le corps. Même s'il mangeait, sa santé serait affectée. Il était devenu esclave par son agitation. Mon ami, ton agitation, ton insouciance, te pousse à devenir un esclave. Esclaves. Et tu n'es pas libre. Mais maintenant, deuxième point maintenant, la repentance et la restauration du pénitent souffrant. Cet homme a commencé à souffrir. Combien ne souffre pas aujourd'hui? Parfois, les experts nous disent que tes problèmes, c'est ce que tu manges. Ce que tu manges est en train de te ranger. Ton problème, c'est ce que tu bois. Et ce que tu bois est en train de vider ton sang. Ton problème, c'est ton mode de vie. Et c'est ton mode de vie qui est en train d'amener la maladie, de causer la maladie et la souffrance dans ta vie. Ainsi donc, l'homme a réalisé. C'est moi qui suis en train de me détruire. C'est moi qui détruit ma santé. Vous voyez ce qu'il a dit? En Luc 15, verset 17. Luc 15, verset 17. Étant entré en lui-même. Ça veut dire quoi? Il était hors de lui-même avant. Dans l'insouciance et dans l'agitation, il a perdu sa pensée. Il ne pouvait plus réfléchir. Il ne pouvait même plus penser aux conséquences de ce qu'il faisait. Maintenant, il est entré en lui-même. La souffrance a ramené son cerveau. La souffrance a ramené sa pensée. La souffrance l'a poussé à s'asseoir et à réfléchir. Pourquoi? Pourquoi suis-je comme ça? Comment est-ce que je me suis retrouvé dans une situation pareille? Cette souffrance n'est pas que des sorciers sorcières. Ceci, c'est toi-même. Cette souffrance, ce n'est pas la faute aux ennemis du village. Ceci, c'est toi-même qui a causé ça. Ton insouciance et ton agitation ont causé tous ces choses dans ta vie. Étant entré en lui-même, il s'est dit. Combien de mercenaires chez mon père ont du paix en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Verset 18 Je me lèverai Et j'irai vers mon père. Je vais mettre la honte de côté. L'agitation de côté. L'insouciance de côté. Ne pensant pas à ta vie. Mon ami, ce que tu fais aujourd'hui, Est-ce que tu penses aux répercussions demain? Jeune fille là-bas. Ce que tu fais aujourd'hui, Est-ce que tu penses aux résultats, aux ruines de toute ta vie demain? Et me voici maintenant. Je veux te parler. Et comme je veux te parler, tu baisses la tête. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ne pas revenir en toi-même? Pour dire, Ce prédicateur me connaît. C'est comme, S'il est en train de me doiter directement. Je vais écouter. Que quelqu'un m'aide à crier. Je vais écouter. Criez-le. Je vais écouter. Pour cela, Donc il dit, Je me lèverai. C'est une décision personnelle. J'ai pris la décision, Dans mon agitation, J'ai quitté la maison. J'ai quitté le père. Et j'ai laissé la bonté de la maison. Et j'ai quitté la bonté de la création de Dieu. Depuis que j'ai pris cette décision, De moi-même, Et je me suis retrouvé si loin, Littéralement, Je me suis détruit. Je vais alors prendre la décision de retourner. Si je connais le chemin, De la maison du père, Pour aller dans le pays lointain. Ce même chemin, Doit me ramener à la maison. Ce même chemin, Le chemin que tu as emprunté, Pour devenir esclave, Fille esclave prodigue. Ce même chemin, Tu dois le prendre. Comme souffrant pénitent, Pour revenir, Dieu merci, Sois le bienvenu. Tu es de retour. J'ai dit, Tu es de retour. L'homme a dit, Je me lèverai, Et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, Mon père, J'ai péché. Ça, c'est le début, De changement dans ta vie. C'est pas que, Mon grand frère m'a poussé, A pensé à sortir. Ce n'est pas que la condition, Dans la maison m'a poussé à partir. Ce n'est pas que mes amis, Ou mon gang, Ou mes collègues, Ou bien, Quelqu'un m'a poussé à ça. Personne ne m'a poussé. C'est moi qui étais agité. Personne ne m'a poussé. J'étais insouciant. J'ai péché contre le ciel, Et contre toi. Ça, c'est la repentance, Que cet homme, A manifesté. Et si tu commences à te repentir, La fin de ta souffrance, Est arrivée. Voyons, Osée 14, En Osée 14, Je vous lis le verset premier, O Israël. Israël, Reviens à l'éternel, Ton Dieu. Car, Tu es tombé. Pas ton iniquité. C'est ton iniquité, C'est ton péché. C'est ta transgression, Qui t'a fait tomber, Dans une condition, Comme celle-là. Jeune homme, Jeune fille, Témoiselle, Regarde là où tu es. Et c'est ta transgression, C'est ton mal, C'est ton péché, Qui t'a poussé à être comme ça. Après la vie pécheresse, Où est le respect de soi? Après la vie pécheresse, Où est l'honneur? Tu as perdu tout. Après la transgression, Où est la dignité de la femme, Que tu dois avoir? Où est la dignité de l'homme? Après que les gens, Te regardent comme ça. La dignité est partie. Le respect de soi est partie. Même pour toi-même, La confiance que tu avais, Tout est partie. Israël revient, A l'éternel, Ton Dieu. Gloire à Dieu, Tu vas revenir. Et il dit, Car tu es tombé, Par ton iniquité. Verset 2, Verset 2 dit, Apportez avec vous des paroles. Et oui, C'est un bon Dieu, Il nous enseigne même, Ce qu'il faut dire. Et comment? Il le dit, Quand nous revenons, Voici les paroles. Il dit, Apportez avec vous des paroles, Et revenez à l'éternel, Dites-lui, Pardonne toutes les iniquités, Et reçois-nous favorablement. Nous ne venons pas, Nous n'avons qu'un mérite, Nous venons pour la grâce, Nous venons pour la miséricorde, Nous venons pour son amour, L'amour qui ne meurt jamais. Nous t'offrirons au lieu de Taurou, L'hommage de nous. Verset 3 dit, L'Assyrien ne nous sauvera pas. Toutes les autres choses, Sur lesquelles tu comptais avant, Dans notre folie, Dans notre pensée agitée, L'homme agitée et insensé, L'homme insouciant et insensé, Dans sa folie, Nous pensions, Que l'argent l'ait sauvée, Nous pensions, Que l'homme pouvait sauver, Nous pensions, Que toutes ces choses autour de nous, Par notre force et nos connexions, Que cela pouvait sauver, Mais cela nous a ruinés. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux, Et nous ne dirons plus à l'ouvrage, De nos mains. Notre Dieu, Car c'est auprès de toi, Que l'orphelin, Trouve Dieu, Compassion. Dieu merci, Ce soir, Tu trouveras compassion. Et l'accord de sa miséricorde, T'est lancé maintenant. Peu importe la profondeur, Que tu atteins dans le puits, De la destruction, Cette miséricorde, Va te faire sortir. Voyons Jérémie, Au chapitre 31, Verset 20, Jérémie, Chapitre 31, Verset 20, Jérémie 31, 20, Ephraim est-il donc pour moi, Un fils et chéri, Un enfant qui fait mes délices, Car plus je parle de lui, Plus encore son souvenir est en moi. Aussi, Vous comprenez, Jonas, Mon son, Est allé ailleurs, A quitter là où je l'ai envoyé, Maintenant, Il est dans le ventre, De la baleine, Et Dieu pensait toujours, A lui, Est-ce que Manassé, Mon fils, Est-ce que je l'ai placé, Comme roi dans le pays, Mais, Il a refusé, Toutes les paroles, Des prophètes, Maintenant, L'ennemi, Vient avec, Les chaînes, Dépines, Et Manassé a crié, Parce que, Je me souviens, Toujours de lui, C'est, Aussi, Mes entrailles, Sont émues, En sa faveur, J'aurais, Pitié, J'aurais, J'aurais pitié, De lui, Dis l'éternel, Est-ce que, Tu as entendu ça, Où est ton amène, Dans nos souffrances, Dieu dit, Qui va se souvenir, De toi encore, Et ce soir, C'est la soirée, De la miséricorde, Dans ta vie, En Ezekiel, Au chapitre 18, Je vous lis le verset 4, Voici, Toutes les âmes sont à moi, L'âme du fils, Comme l'âme du père, L'une et l'autre sont à moi, L'âme qui pêche, C'est celle qui mourra, L'âme qui pêche, Attire la sentence de mort, L'âme qui pêche, S'attire, Dieu ne veut pas qu'il meure, Mais, Son péché, La conduit à la mort, Et à la destruction, Est-ce qu'il y a une solution, Oui, Quelle est la solution, Verset 30, Verset 30, C'est pourquoi, Je vous jugerai, Chacun selon ses voies, Maison d'Israël, Dit le Seigneur, L'éternel, Et de revenir, Oui, Ça est Dieu, Et de je vous jugerai, Je vous jugerai, Et je vais vous infliger plus, Mais, Il se souvient de sa miséricorde, Immédiatement, Et de, Qu'il va juger, Aussitôt il dit, Nous pouvons annuler le jugement, L'acte maintenant, Et le jugement peut être annulé, Maintenant même, Ton châtiment peut être annulé, Maintenant même, Ta souffrance, Peut être ôtée, Maintenant même, Comment, Repentez, Revenez, Et détournez-vous, De toutes vos transgressions, Afin, Que l'iniquité, Ne cause pas, Votre ruine, Si vous êtes ruiné, Comprenez, Ce n'est pas la volonté de Dieu, Si vous êtes ruiné, Comprenez, Que ce n'est pas le plan de Dieu, Qui vous a ruiné, Ce sont vos péchés, Ce sont vos iniquités, Alors, Pour que l'iniquité, Ne cause pas, Votre ruine, Il dit, Repentez-vous, Repentez-vous, Verset 31, Verset 31, Il dit, Rejetez loin de vous, Toutes les transgressions, Par lesquelles, Vous avez péché, Faites-vous, Un cœur nouveau, Et un esprit nouveau, Pourquoi, Mouriez-vous, Voyez Dieu, Dieu dit, L'âme qui pêche, C'est celle qui mourra, Et là, Dieu revient pour dire, Mais pourquoi mourrez-vous, Je vous ai créé pour la vie, Je vous ai créé pour la vie abondante, J'ai fait la vie abondante pour vous, Je vous ai fait pour la vie éternelle, J'ai fait la vie éternelle pour vous, Pourquoi mouriez-vous, Quand il y a la miséricorde, Quand il y a le pardon, Quand il y a la grâce, Quand il y a le salut, Pourquoi mouriez-vous, Vous n'allez pas mourir, Verset 32, Verset 32, Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, Dit le Seigneur, Dieu dit, Je ne m'intéresse pas dans le mort, Je ne m'intéresse pas dans le jugement, Je ne m'intéresse pas dans ta vie vide, Je ne m'intéresse pas à te faire tomber, À te jeter loin de moi, Il dit, Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, Et il dit, Dit le Seigneur, L'Éternel, C'est pourquoi, Convertissez-vous donc, Et vivez, Vous allez vivre, Mon frère, Ma soeur, J'ai dit, Tu vas vivre, Tu mèneras une vie radieuse, Une vie pardonnée, Une vie rassurée, Tu mèneras une vie radieuse, Radieuse au nom de Jésus, Troisième point maintenant, La connexion qui te ramène à cette vie, Nous avons maintenant, Le rétablissement et la réjouissance, Dans la solution, Dans le salut personnel, La solution personnelle, Le rétablissement et la réjouissance, Dans le salut personnel, La solution personnelle, En Luc chapitre 15, Nous lisons le verset 23, Amenez le veau gras, Et tuer le, Mangeons, Tuons le, Mangeons et réjouissons nous, Verset 24, Verset 24, Car mon fils, Que voici, Était mort, Il était mort, A ma voix, Il était mort, A mes plaidoiries, Il était mort, A ma miséricorde, Il était mort, A ma bonté, Il était mort, A mon invitation, Il était mort, Mais maintenant, Il est revenu à la vie, La transformation a eu lieu, La transformation aura lieu, Dans ta vie, Il était perdu, Il était perdu, Le, Le sifflet, Sondé, Mais n'entendait rien, Il était perdu, Il était perdu, Et il est, Retrouvé, Et il commençait à se réjouir, Ta vie apportera la joie, Dans ta famille, Ta famille, Qui avait la tête, Suspendue, Oh, Regardez, Monsieur garçon, On l'a quand même amené, A l'église, En fait, On l'a même amené, A la vie profonde, Quand il était même, Plus petit, Et il, Il dirigeait, Il était même, Dans la dévotion, Regardez ce qu'il est devenu, Regardez cette jeune fille, On l'a élevée, Dans la voix, Du seigneur, Et il connaît, Elle connaît, Les écritures, Elle citait, Même les écritures, Quand maman, Je me rappelle, Oh, L'année particulière, Maman, Était en train, D'abandonner, C'est cette fille, Qui citait, La promesse de Dieu, Et disait, Maman, Ne te rappelles, Ne te rappelles, Tu n'as pas sa main, Cette fille, Qui était spirituelle, Oh, Cette fille, Qui semblait être spéciale, Oh, Cette fille, Qui était un encouragement, Pour tout le monde, Dans la famille, Elle est allée, Dans le pays lointain, Mais maintenant, Tu étais mort, Tu reprendras, Tu reviendras la vie, Tu étais perdu, Maintenant, Tu seras retrouvé, Et nous dit, En somme, 51, Somme 51, Voyons le verset, Somme 51, Rends-moi la joie, De ton salut, Il y a la joie, Verset 14, Somme 51, Il y a la joie, Dans le salut, Dans le pardon, Il y a la joie, Dans le rétablissement, Il y a la joie, Dans la nouvelle vie, Rends-moi, La joie, De ton salut, Et qu'un esprit, De bonne volonté, Me soutienne, Et avec cette réjouissance, Il y a le rétablissement, J'ai dit, Viens le rétablissement, Regardez cet homme, Dont nous parlons, La malnutrition, Avait affecté sa vie, Parce qu'il n'avait rien de bon à manger, La malnutrition, Et la faiblesse, Et l'impotence, Il n'a pas encore 40 ans, Il ressemble à quelqu'un de 60 ans, Il ressemble à quelqu'un de très vieux, Il n'a même pas encore 37 ans, Et il ressemble, Il marche, Comme un homme de 82 ans, Pourquoi? La malnutrition, A fait le travail, Pourquoi? La souffrance, A fait le travail, Où est-ce qu'il dormait? Quand il prenait soin des animaux, Des pouceaux, Il vivait là où les moustiques venaient, Le palu, Parler du palu, Parler de fibro, Parler d'affiatifoïde, Parler de toutes choses, Maintenant, Il est revenu à la maison, Et comme il est revenu à la maison, Cet homme, En un jour, Il s'est retrouvé, Et mon ami qui est là-bas, En un jour, Une nuit, Tu seras rétabli, Somme 103, Somme 103, Somme 103, Verset 1, Mon âme bénit l'Éternel, Que tout ce qui est à moi bénisse en scène, Verset 2, Mon âme bénit l'Éternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits, Verset 3, Verset 3, C'est lui qui pardonne, Toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies, Et le jeune homme est revenu à la maison, Le père n'a pas dit, Assieds-toi là-bas, Je vais te parler maintenant, Sa conscience l'a déjà parlé, La souffrance l'a déjà parlé, La faim l'a déjà parlé, Tout ce que le père offre maintenant, C'est la nouvelle vie, Les nouveaux habits, Nouveaux repas, Tout est nouveau, Il est pardonné, Ce soir, C'est ta soirée de pardon, Plus de souvenirs, De ce que ce fils prodigue, De ce esclave prodigue a fait avant, Qui pardonne, Toutes tes iniquités, Et vous voyez ceci, Qui guérit toutes tes maladies, Combien de maladies, Dieu va-t-il guérir ce soir, Tout, Tout, Toutes les maladies, De la plante, De la tête, De ta tête, Est-ce que la plante de tes pieds, La guérison te parviendra ce soir, Au nom de Jésus, Jérémie, 17, Nous dit, Du salut personnel, Et de la bonne santé personnelle dans le corps, Guéris-moi, Et je serai guéri, Jérémie, 17, 14, Sauve-moi, Je serai sauvé, Car tu es ma gloire, Ton heure a sonné, Ton salut est venu, Ton pardon est venu maintenant, Guéris-moi, Éternel, Et je serai guéri, Sauve-moi, Et je serai, Sauvé, Est-ce que tu peux répéter ça avec moi, Sauve-moi, Sauve-moi, Et je serai sauvé, Guéris-moi, Et je serai guéri, Ton heure a sonné maintenant, La tête baissée, Les yeux fermés, La tête baissée, Les yeux fermés, Quiconque, Invoquera, Le nom, Du Seigneur, Sera, Sauvé, Pense à ta vie maintenant, Ce que l'agitation, Et l'insouciance, Ont causé, Dans ta vie, Et tu dis, Maintenant, Je comprends, Maintenant, Je reviens, À la fontaine de mon salut, À la soude de mon salut, La liberté, De la rédemption, De la transformation, Et partout tu es, Tu veux ce salut, Lève simplement la main, Voici ton jour, Dieu va pardonner, Dieu va sauver, Et te sauvera, De toutes les choses, Qui ruinent ta vie maintenant, Comme tu lèves la main, Au nom du Seigneur, Lève-toi, Que Dieu te bénisse là-bas, Que Dieu te bénisse là-bas, Il y a la joie, Au ciel, Accorde-toi maintenant, Lève-toi là-hautière, Dans le passé, Dieu veut effacer, Il veut te donner, Le type de restauration, De transformation, De restauration, Comme tu es debout, Dis Seigneur, En une phrase, Seigneur, Je suis désolé, D'être allé si loin de toi, Je reviens maintenant à toi, Je sais que tu m'aimes, Seigneur, Répète ça dans la prière, Je sais que tu veux me pardonner, Dis-le, Je me soumets à ton amour, Pour ton salut, Sauve-moi Seigneur, Je crois, Je reçois, Sauve-moi, Je crois, Je suis sauvé, Je vais prier avec vous, Maintenant, Père, Au nom de Jésus, Qui a dit, Quiconque, Vient à lui, Il ne rejette pas, Nos frères, Nos soeurs, Nos fils, Nos filles, Qui sont tous venus à toi maintenant, Reçois-les, Pardonne-les, Au nom de Jésus, Donne-les, Un salut actuel, Salut, Salut, Pardonne-les, Salut qui pardonne, Pardonne-les, Tous les péchés qu'ils n'ont jamais commis, Et la joie, Du salut, Vient dans leur cœur maintenant, Et qui est la joie au ciel, Sur tout un chacun, Ici, Au lieu alpha, Là-bas, En ligne, Partout, Où nous sommes connectés, Écoutons la parole, Écoutons la prière maintenant, Que la joie du salut, Coule, Rempli chaque cœur, Merci Seigneur, C'est fait, C'est fait, Au nom de Jésus, Nous prions, Je suis sauvé, Je suis sauvé, Dis le nom, Je suis sauvé, C'est confirmé, Au nom de Jésus, Le modérateur, Il va nous conduire, Dans ce moment, De session, Je reviendrai, Et il va guérir, Toutes vos maladies, Au nom de Jésus, Vous qui avez tous levé la main, Toujours debout, Partout, Nous sommes, Occupons-nous maintenant, Qui ont levé la main, Donc, Dans nos différentes nations, Dans nos pays, Occupons-nous rapidement, De ceux-là, Qui ont levé la main, Rapidement, Vous qui avez levé la main, C'est la plus grande décision, Que vous avez pu prendre, Dieu a été gracieux, Envers vous, En vous sauvant, Vous devez être content, Et soyez disposé, A donner, Toutes les informations, Qu'on vous demandera, Soyez honnête, Vous êtes maintenant, Né de nouveau, Vous n'allez plus tromper, Personne, Donc, Partout, Nous sommes, S'il vous plaît, Occupons-nous, De ceux-là, Qui ont levé la main, Prenons donc, Les informations, Donnons les fiches de décision, Toujours debout, Donc, Occupons-nous, Rapidement, De ceux-là, Qui ont levé la main, Pour les aider, Prendre leurs informations, Et ceux-là, Vous qui donnez, Les mains, Soyez honnête, Pour que le suivi, Ne soit pas difficile, Pour que le suivi, Ne soit pas difficile, Occupons-nous, Donc, Occupons-nous, A remplir ces fiches, Donnez-le les formulaires, Faisons-le rapidement, S'il vous plaît, Rassurez-vous, Que votre nom, Elle est dedans, Vous qui avez de votre vie, A Christ, Il y aura un programme spécial, Pour vous, Et vous, vous qui êtes en ligne il y a un lien qui s'affiche cliquez dessus et quand vous le cliquez il ya un lien il ya une page qui va s'afficher que vous allez remplir si on suivait la radio la télévision il ya des numéros qui vous sont communiqués que vous allez contacter ou bien vous allez vous pouvez aussi nous contacter sur le numéro suivant plus t 134 plus t 134 91 54 44 92 à 63 vous pouvez donc nous contacter sur ce numéro pour que nous puissions vous aider l'homme de dieu revient bientôt et nous autres seulement d'être dans la prière pour que le seigneur nous visite c'est pour l'homme de dieu est venu commence à prier maintenant pour du seigneur je suis prêt j'étais j'espère et soit donc en prière et et oui 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 C'est parti. Continuons dans la prière pour la visitation divine ce soir. Demain, rappelez-vous, nous continuons dans le programme. Il y aura le banquet spécial pour tous ceux qui donnent leur vie au Seigneur tout au long de cette croisade. Le 5 mai, tu seras donc reçu de façon spéciale. Le 5 mai, tu dois être là et tu vas recevoir un message et tout ce dont tu as besoin pour t'aider à tenir, tu seras donné. Là, nous avons rencontré, on te fera connaître. Et... ... 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